Alors laisse moi lancer la run Mais ouais PST en fait c'est l'ancienne run avant qu'on découvre le barrière skip et en fait les gens ils avaient envie de continuer à run la route d'avant barrière skip parce que le barrière skip a tellement tout chamboulé que la run n'est plus du tout pareil et du coup ils ont créé une catégorie qui s'appelle PST et qui force le fait de faire les perles là les perles la master sword et de faire la quête de la triforce ce qui te force à faire la route qu'on faisait avant qui durait 4 heures alors que je vois qu'on me ping sur le discord windwaker kizaku j'irai regarder après là je peux pas trop yo riche au lieu merci pour j'aime je suis trop proche de la table fait une run de PST pour te faire pardonner Elzir il veut tellement que je run de PST ça me termine c'était juste pour atronano sur ton image de la queue du barrière skip a bien fait en vrai ils ont bien fait je sais pas qui a ping j'espère pas sploosh mais je suis proche de sploosh j'ai pas sploosh sub si sub charge ouais c'est bref j'ai l'un buffard se passe bien disons tout simplement ça ouais j'aime pas la double tête je vais pas partir alors qu'il y a double tête et c'était galère au niveau de l'upcharge mais non ça va en vrai du hall dungeon ce serait bien aussi avec le tuner pg skip oui de fou il faut essayer de reroute un petit peu le hall dungeon je suis sûr qu'il y a des trucs à trouver parce que maintenant qu'il y a le maintenant qu'on a le door cancel et le tuner qu'on peut activer un peu plus après on apparemment ce lit du le glitch le glitch du tingle tuner qui fait qu'on peut l'utiliser dans la tour de gandorf il marche pas mal bien dans la tour de gandorf et très peu autre part donc donc malheureusement ce sera c'est pas si utile que ça dans les autres donjons même dans les autres endroits où t'as pas le droit d'utiliser le tingle tuner normalement mais mais ouais il ya tellement des petits trucs à faire des petites opties à trouver je pense en roule d'un jeune serait cool de rendre le hall dungeon encore enfin de rerun le hall dungeon ouais rien que le early earth temple avec avec un nouveau setup pour clip c'est trop cool tu m'as rappelé le earth temple de du hall dungeon quel délice pense que il n'y a il n'y a pas une séquence dans un speedrun non c'est peut-être un peu un peu beaucoup mais quoi que si je crois bien qu'il n'y a pas une séquence dans un seul speedrun que j'ai vu que je préfère que la section du early earth temple sur windmocker vraiment c'est une dinguerie à quel point c'est stylé oula je fais n'importe quoi ok c'est honteux que je sois pas mort là dessus et au pierre mincé pour gel bon alors on rappelle j'ai passé 57 secondes à aller chercher on le voit sur les splits c'est énorme bon j'ai un peu j'ai un peu fait nain sur le super swim là j'ai perdu une dizaine de secondes donc j'ai plus que 47 secondes à sauver sur ce split je pense qu'on va survivre je sais pas faire de tout ce qui n'est bon je me prends les bas j'ai le bâton qui m'a suivi c'est trop sympa de sa part tu pris les dommages de chute c'est pas très grave mais ça fait perdre un peu de temps je vais pas avoir de rubivère maintenant s'en fiche parce que toute façon moi j'ai décidé de de m'a donné au gamba j'ai décidé les pots de loterie de mercantile ferait fois sur cette ronde et je vais arrêter de prendre le tonneau à gauche là il me saoule et les autres suffisent le gamba suffit ah ça y est y'a tiwanka win c'est stylé en vrai genre faker qui revient encore une fois genre encore une fois en finale là le storytelling est présent d'ailleurs pour le nom et message j'ai vu qu'il y a une discussion et j'espère vraiment qu'une kt où tout est autorisé hors mss verra le jour à toi tu du couronne anneau quoi ta catégorie que tu préfèrerais ce serait un et ni pour cent no mss et point barre quoi le seul truc qui est banni c'est le nom c'est le manuel super swim qui voudrait dire que si quelqu'un trouve un setup pour faire de l'acteur une loading tu serais chaud il serait chaud de faire de l'acteur une loading parce qu'en no mss l'acteur une loading est plus rapide c'est quelqu'un trouvé un bon setup mais ça en plus quand pas en forme pour mss ah mais moi à part ça pour les 10% ce que j'ai toujours dit c'est que moi je suis tellement pour faire une catégorie extension du et ni pour cent où tu commences après le mss il n'y a aucune honte à ça en fait je sais qu'il ya des puristes un peu du speedrun qui sont là ouais mais bon tu commences pas le jeu le speedrun au début donc gna 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 mais en fait c'est un speedrun comme un autre genre un speedrun où tu as le droit de cheat ton manuel super swim d'avoir une save après le manuel super swim et ensuite tu commences tu commences à dragon roost aïlande genre c'est trop le feu c'est trop bien c'est juste le fun en fait c'est juste que les gens les gens rennes pas ça mais mais moi je suis trop trop tôt je suis pour ça en fait donc une une ron une ron et ni pour cent no mss ou genre tu commences après le manuel super swing et moi le nom mss actuel je ferai une catégorie et c'est ce que j'ai dit sur le discord de win waka je ferai une catégorie où tu tu bannes tous les tricks de spamming intensif le plus possible du style le manuel super swim parce que tu spammes trop le et tous les zombies over à part le tout dernier zombie over pour aller dans la zone de ganondorf parce que celui là il est insquipable si tu veux pas que ta run fasse quatre heures malheureusement et puis on pourrait donner l'argument comme quoi faire le zombie over de la le dernier zombie over qui te permet depuis la dernière plateforme à aller à la zone de chargement de ganondorf c'est un tout petit zombie over et du coup ce serait pas un gros spammage mais bon j'aime pas trop ce d'argument parce qu'en vrai tous les autres zombies over serait banni quand même et en plus de ça j'essayerai de bannir tous les tricks qui sont très rng donc en fait ce serait une catégorie qui s'appellerait et ni pour cent no spamming no rng comme ça tu bannes aussi au passage le acteur unloading que les gens aiment pas faire pour les catégorie d'huit ans et en vrai en mss on peut skip pg donc pourquoi se priver alors c'est pas que pourquoi se priver si les gens ont envie de ce qui plait g pourquoi pourquoi pas c'est juste que c'est une partie qui est très stylé de la run et les gens aiment bien faire le peut pas de gagner en fait il n'y a plus aucune il n'y a plus aucun aucune catégorie où tu fais pas de gain du coup les gens sont un peu sad à cause de ça et ont envie d'avoir une catégorie qui fait peu pas de gain et moi j'aimerais lier ça avec une catégorie qui donne envie aux débutants contre la ou de la peine avec les les trucs de spammage et la rng du style le manuel super swim et les zombies over parce que c'est clairement les deux trucs qui bloquent les débutants pour speedrun ou d'accord et avoir une catégorie où tu minimise un maximum tu minimise quand tu minimise un maximum la rng et les zombies over je trouverais que ce serait trop accueillant et est très fun aussi pour moi final destination pour l'AKT le nom de l'AKT ouais pour la livre faudra faire un door cancel forcément non tu peux faire un un chest storage je veux faire exactement ce que je fais avec le door cancel mais avec un chest storage ou un door cancel en fait les deux les deux fonctionnent et je pense que c'est le door cancel qui serait prioritaire parce qu'une fois que tu arrives au wind waker il permet de faire des doors cancel ou des chest storage tu as deux choix soit tu super swing depuis l'île des dragons jusqu'à mercantile pour faire un door cancel soit tu super swing jusqu'à un coffre pour faire un coffre pour faire un chest storage et je pense que honnêtement vu que le chest storage c'est pas frame perfect comparé au door cancel je pense que le chest storage serait prioritaire même s'il est 10 secondes moins rapide parce que en gros c'est pour les deux c'est deux super swing parce que tu pars de l'île des dragons soit tu vas avec ton premier super swing chercher un door cancel ou un chest storage et ensuite tu super swing jusqu'à jusqu'à l'île aux forêts yo bonne nuit chaton bn soit savent après j'ai pas désactivé les prerolles bien c'est pour ça il ya beaucoup de live sur twitch parfois quand les prerolles sont activés t'arrives sur le live tu as des pubs et ensuite ensuite a plus pour désactiver ça pour tout le monde absolument tout le monde ce que je devrais faire c'est c'est désactiver les prerolles en lançant manuellement des pubs genre trois minutes de pub par heure mais en speedrun c'est chaud de faire ça je pourrais en vrai pendant l'entroi tout vous chais pas à voir oh non c'est trop rapide ça oh ça passe j'ai de la chance et tu vois le gamba c'est j'ai même cinq rubis trop c'est très bien le gamba j'ai même pas j'ai même pas Oh le bouche de zinzin Je sais pas si je suis proche ou loin j'ai pas vérifié Je suis proche Ok un peu de chance là dessus parce que j'ai pas vérifié Le truc c'est que je m'attendais pas à être sur la bonne position après mon premier rôle Bon ça va être ma meilleure entrée Subset ? Non arrête 7 piles Ok 7 piles entrées île aux forêts donc tu peux faire un subset C'est vraiment facile Clean Là ce que j'ai fait pour aller de mercantile jusqu'à jusqu'à l'île aux forêts c'était un super Sony Oui Ben Ouais il y a trop de messages dans le chat Il faut que je joue au jeu Je peux pas tous vous lire je panique Il y a des choses sur la droite on est content Je pense que je vais pouvoir pousser les deux Nice Je vais être relou Je vais être relou Ouais c'est ça qu'il faut que je fasse quand j'ai un chou comme ça ici Ok J'ai appris La prochaine fois je ferai mieux J'ai eu peur mais ça passe W W C'est pour Wind Waker Et le Wind Waker dans le jeu c'est la baguette du vent La baguette de chef De chef d'orchestre que j'ai Sur Y là en ce moment Et que j'aurai sur Y jusqu'à la fin de la run J'hésite pas à poser des questions et à essayer des commandes au pif Y'a vraiment pas de soucis Ça reste un gold hein Goutier Ouais c'est aussi pour les autres Ben Ouais je suis d'accord Ronano les deux ce serait cool Moi ce serait cool que les deux existent Un any% où tu startes Ah le tuner attend je vous le met J'aurais dû le mettre plus tard Un any% où tu startes après Après le MSS Et un no MSS Deviens un no RNG No spam Oh c'est trop rapide ça non Oh ça passe Le bol J'ai pas bien joué c'est passé quand même Faut que je débranche Voilà Y'a que je débranche et que je rebranche mon super pot le tingle itinérant J'ai oublié Pas de bol J'ai mal joué mais pas de bol Quand il refile ça me ferait plaisir quand même Ah du coup j'ai trop de speed Ok j'aurais pu mieux jouer pour éviter le splouche En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai splouche dans J'ai splouche avec l'eau qui était à l'intérieur de l'île Je dis pas de bol parce que l'oscillation était vraiment M'a vraiment poussé de zinzin vers le splouche Du coup j'ai pas eu beaucoup de chance à ce niveau là Mais Ensuite j'ai bien backup donc Je suis pas resté coincé à l'intérieur de l'île donc c'est déjà ça Après avec un door cancel c'est dur de rester coincé quelque part tu m'iras Traverse tous les murs Ouais je perds un peu de temps Alors que je pourrais Que j'aurais pu gold Mais c'est pas grave Ça reste ma meilleure pays saver Donc Donc tranquille Quoi le tingle tuner c'est une GBA ? Parce que c'est comme ça Ah tu dis l'objet Ouais parce qu'en fait c'est un objet que t'actives En connectant une Game Boy Advance à ta Wii Avec un link cable Et C'était justement pour faire une interaction En fait ils ont quand ils sont sortis Wind Waker Ils voulaient faire une interaction entre la Game Boy Advance et la Gamecube Du coup ils ont rajouté cet objet qui te permet d'avoir sur ta Game Boy Advance Le magasin tingle quand tu lis ta Game Boy Advance avec ta Wii ou ta Gamecube Et ce que vous avez à gauche des splits C'est justement l'écran de ma Game Boy Advance Que j'ai coupé et que j'ai Parce que la Game Boy Advance c'est Bon c'est horizontal c'est pas vertical Mais j'ai coupé en deux Et puis j'ai mis l'un par dessus l'autre Parce que de toute façon Le magasin tingle est coupé en deux Et comme ça ça rentre dans mon overlay A quoi il sert le tingle tuner ? Il sert à avoir accès au magasin tingle Et dans le magasin tingle t'as un milliard d'objets super intéressants Dont les tingle bombs Et la potion de vie C'est surtout ces deux là qu'on va utiliser D'ailleurs c'est seulement ces deux là qu'on va utiliser Et c'est d'ailleurs grâce au tingle bomb Qu'on peut maintenant skip les bombes En partie C'est aussi en partie grâce aux barrières skip Qu'on peut faire sans les bombes maintenant Mais majoritairement je dirais quand même Que c'est grâce au magasin tingle et les tingle bombes Que t'as plus besoin d'aller chercher les bombes en 1,0% Et ouais là pour l'instant le tingle il est pas utilisable C'est pour ça qu'il est grisé Et quand je vais arriver dans la tour de Ganondorf Je vais pouvoir faire le glitch Qui consiste à débrancher et rebrancher le C'est vraiment tout bête Mais juste tu spam le débranchage et le rebranchage Du câble link Entre ta gencube et taoui Et alors que le magasin tingle Il devra pas être accessible dans la tour de Ganondorf Il devient accessible grâce au fait des Grâce au débranchage rebranchage Et à partir de là tu peux utiliser les tingle bombes Et les potions de vie de tingle Dans la tour de Ganondorf Et ça ça va me permettre de faire des zombie over Et de me faire heal avec les potions de vie à la fin du zombie over Les worlds sont finis Maintenant tu peux WR Ok mec Ce split normalement sur mon pibi Il est clean C'est mon gold le plus clean de la run je pense On compte pas les 3 premiers splits Enfin les 2 premiers splits qu'on peut changer Quoque non le 2ème il a aussi changé Donc en fait Ce gold sur FFE et Sur FFE Parce que FF2 c'est le feu lol Non Ce gold sur FF2 et mon gold sur le windwaker qui a pas changé Je pense que c'est mes 2 gold qui sont les plus petits Pour l'instinct Peut être aussi Ganondorf C'est pas mal Il y a encore du temps à aller chercher sur Ganondorf Ah mes Ganondorf j'ai gardé mon gold de l'ancien split Donc non le gold de Ganondorf c'est le petit Oh Ok j'ai l'impression que j'ai eu du ball Oh j'ai tellement de bol Ok Ce qui s'est passé c'est que J'ai oublié de poser avant de faire droite avec la caméra Ce qui fait que J'ai eu beaucoup de chance que le setup il a quand même fonctionné Parce que si par malheur Si par malheur quand j'avais commencé à faire droite sur mon joystick Et ben le jeu avait enregistré une frame Où le joystick n'était pas à fond à droite Un moment où J'étais en train de traverser Enfin de faire bouger mon joystick de la position neutrale à full droite Et ben le setup n'aurait pas fonctionné Et j'aurais perdu toute mon avance Mais ouais effectivement quand le tingle tuner est... Enfin quand j'ai accès au magasin de tingle Et qu'il sera plus grisé Il va y avoir Il va y avoir l'espèce de fleur verte avec la tête de tingle sous les pieds de Link Et c'est là que vous pourrez voir que j'ai accès au tingle tuner Au magasin de tingle Bon vous avez aussi le tingle dover vous pouvez voir comment ça se passe Donc vous avez toutes les infos Ah j'ai eu pas mal de chance En vrai j'ai pas eu tant de chance que ça Parce que je pense que c'est une chance sur deux Même deux chances sur trois que ça passe Quand tu fais sans pause Mais bon ça fait quand même une chance sur trois que le setup il fonctionne pas Je sais pas comment il s'appelle le tingle tuner en français Moi je dis le magasin de tingle mais Je sais pas du tout si c'est ça Le poste de tingle ah ouais ok Alors je préfère le magasin de tingle Le poste de tingle on sait pas à quoi ça sert Mes cheveux avec le casque c'est un massacre Bon alors sur le barrier skip c'est un gold Mais j'ai réussi le barrier skip au deuxième essai C'est à dire que si je le réussis au premier essai je peux gagner du temps Le light arrow skip c'est un gold Mais j'ai loupé une fois le trial skip Donc j'ai quand même du temps à aller chercher Et attention vous n'allez pas le voir venir Sur le puppet Ganon Kotzin skip Deux minutes à aller chercher Donc juste go go Juste go 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 Ensuite ensuite c'est assez clean Ah non Ganondorf 17 secondes quand même Ah oui il y a Zelda qui m'avait troll J'avais oublié Il y a Zelda qui a troll sévère sur Ganondorf Si tu n'as pas de GBA tu peux pas avoir le magasin de tingle Effectivement Mais c'est un objet qui est totalement optionnel Un objet qui est totalement optionnel Et il ne faut pas non plus Il ne faut pas seulement avoir une GBA Il faut aussi avoir le câble link Qui se met à l'intérieur Qui se met derrière la GBA Et qui va se brancher comme une manette sur ta Gamecube Ou ta Wii Il y a un autre moyen aussi C'est d'avoir le Gameboy Player Le Gameboy Player c'est une espèce de GBA En forme de socle Que tu mets sous ta Gameboy Ta Gamecube Tu peux mettre sous ta Gamecube un socle Qui fait office de GBA C'est ce que j'ai d'ailleurs C'est avec ça que Avec ça que je joue Là actuellement Parce que c'est plus facile à capturer Une GBA GBA à capturer c'est en enfer Alors que le Gameboy Player sous la Gamecube C'est vachement plus simple Allez c'est parti pour le nouveau Barrier Skiff Avec les Bah non Sans les bombes justement Pour Force Worlds C'est un Banger La GBA et le Cable Link Ouais c'était trop stylé Ils ont fait Force Worlds Un peu pour ça il me semble C'est un peu le Le but Sous-titres par Jérémy Mon premier Barrière Skiff First Try Let's Go C'est trop stylé C'est trop trop stylé Tu donne un coup d'épée Tu traverses la Barrière Tétra Qui pleure derrière Parce qu'elle peut pas te suivre La première fois que j'ai un split clean ici Ça fait plaisir On verra ce que ça donne Bon ça peut Ça peut clairement WBR Si j'arrive à aligner Toute la suite Ça peut être huge Pouah Moins une minute Let's go Ok Allez C'est le moment où je vais pouvoir débrancher Rebrancher J'ai bien Je vais pouvoir débrancher C'est le moment où je vais pouvoir débrancher Clean Ah j'ai assez de magie en plus Or allez Je me suis trop éloigné Je vais leur dire de faire un petit effort Mais en vrai je me suis un peu éloigné Je les ai pas aidé Oh quoi Ah j'ai perdu de l'argent Ah mais parce que je l'ai pas équipé Parce que je suis un gueulement Ah c'est la sauce Je vais être proche de la porte Ça va être chaud Oh let's go Ça gueule quand même normalement Allez go 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 Bon faut pas que j'oublie de massacrer un meublin du coup pour reprendre un peu de thune J'ai de nouveau oublié de rebrancher ma GBA Un jour j'y penserai J'essaye de le faire pendant que je prends cher avec les meublins Je vais prendre de la magie parce que pourquoi pas Et c'est maintenant le skip le plus dur de la dead game pour moi Le puppet gun and cutscene skip avec la tingle bomb je trouve ça vraiment pas facile Il faut réussir à toucher la cinématique et activer la tingle bomb vraiment au même moment Bon super Ah j'ai oublié l'argent Ah vas-y Pas d'effort s'il te plaît merci Ouais les corps ils m'ont pas aidé hein J'ai essayé de passer au milieu j'ai pas réussi Oh ça passe ok je pensais pas Split 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 Un débrancher rebrancher Ah ouais ta gueule Radio doit de mourir Euh d'accord 2 minutes 45 d'avance Ok 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 Petite dinguerie en vue potentiellement J'avais il me manquait des rubis parce que j'avais utilisé une tingle bomb sans paraître Ouais je vais pas grid parce que je sais pas si je suis assez à gauche donc je vais vraiment attendre avant de mettre le Ouais c'est pas ça Cette route c'est une dinguerie Cette route elle est si fast Alors ça n'a aucun sens Allez go 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 double vert Ecoute qu'est ce que tu veux que je te dise Apparemment je suis fort au jeu je suis fort au jeu genre Ouais non mais incroyable la route est trop stylée C'est trop trop le feu Après je triche je suis fort au un buffer manuel super swim C'est 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 Saccharie de zinzin Saccharie de zinzin Donc je rappelle le WR est à 47 45 Ca veut dire que si je conserve mon avance et que je ne meurs pas telle une vieille chaussette à Ganondorf Ca double vert Mais par contre ce qui est bien Yo échec Go 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 let's go mec On est parti pour double vert là Merci mec Mais ouais du coup si je meurs pas comme une vieille chaussette sur Ganondorf Normalement c'est double vert et comme sur cette route on a 3 coeurs à Ganondorf Normalement je ne devrais pas mourir après mon chat il sait moi même je sais sur Ganondorf il peut toujours se passer des dingueries Comme sur ma dernière run où Zelda elle a décidé de troll la dernière flèche Voilà c'est vite fait de se faire défoncer par Ganondorf Ceci dit ça devrait le faire j'espère Mais ouais et puis cette run elle est pas il y a encore des erreurs hein il y a encore des erreurs Il peut je peux tellement faire mieux encore c'est il y a un délire c'est un délire Regarde le Sum of Best il est à 44-30 déjà genre Lol Ouais le Sum of Best il va très vite passer à low 44 il va même potentiellement être sub 44 Donc c'est officiel Wind Waker SD peut potentiellement battre Wind Waker HD Là moi avec mon Sum of Best j'en suis sûr Ce serait une dinguerie Ce sera pas cette run mais ce serait tellement une dinguerie Wind Waker HD c'est 45 lots Je sais plus combien c'est exactement je crois que c'est 45-15 un truc du style mais bref A voir Yo bienvenue Silksko24 bienvenue bienvenue 45-16 ok d'accord 45-10 Et il y a des infos de chat qui traîne là Bah pas encore Elphara c'est ça le problème C'est que enfin pour l'instant t'as raison ton message SD plus grand plus grand plus grand plus grand que HD oui Mais tu pourras rajouter encore deux plus grand Quand SD sera plus rapide que HD et ça ce serait bien Mais TKT qu'on va y travailler TKT on va y travailler Mon rêve hein Mon rêve que la version SD la version Gamecube soit plus rapide que la version HD Faites nous le rire de Ganondorf pour fêter le WR Mais je pense que je vais mettre ça en récompense de points de chaîne hein Il y a trop de gens qui veulent que je fasse ça Mais faut au moins que vous dépensiez des points de chaîne pour ça Ouais je vais essayer de faire le one cycle sur la première phase Pour ceux qui sont pas au courant sur la première phase Je peux le faire en un cycle si j'arrive à caser un slash et 4 quickspin 4 attaques tournées Tournoyante je sais plus comment ça s'appelle Mais si j'arrive à caser tout ça dans la première flash de lumière Mais le timing est vraiment serré Je crois que ça va pas passer Ouais dommage Du coup j'ai pris un dégât du coup on va jouer encore plus safe Mon premier slash était pas bon en fait j'ai mis le stick trop vite Du coup j'ai fait un forward slash Donc un slash vers l'avant au lieu de faire un slash normal Que je voulais faire bref pas grave J'aurais pas un Ganondorf pixel Ouais j'aurais clairement pas un Ganondorf pixel je fais n'importe quoi Et il est intouchable Et il est intouchable Trolle pas Zelda s'il te plait Pire que le pibi sur Ganondorf J'y aurais pas cru Mais c'est WR Let's go Ah ça m'est bien Ça m'est très très bien Yo merci pour les gg Incroyable Ce stream j'ai fait 3 pibi Into WR Sur le troisième Trop stylé Trop stylé En même temps la route elle est complètement craqué C'est incroyable Je suis à une minute Je suis à une minute de la version HD Imagine Imagine Yo Oum Merci beaucoup mec Yo c'est beau Si j'avais pas vu j'étais trop concentré sur la run Merci beaucoup pour le prime A c'est beau Merci beaucoup pour les 5 sub gifts Oum Ça fait plaisir Paose Kifu Ouais là j'ai Là le WR Euh Je l'ai mis bien dans le rétro comme il faut Ça fait plaisir Yo Paose Merci pour le prime Y'a quoi comme potentiel time save ? Alors Tu sais quoi ? Je vais prendre le screen Et on va se regarder tout ça ok ? Mais Vu que C'est le premier jour où je finis une run de cette route Pardonnez-moi Du coup je ne suis pas encore familier avec les time save Mais je pense que La découlif était vraiment pas mal De tête comme ça Y'a Enter El Maroc qui est pas ouf FF2 est pas ouf Barrier skip était clean Le light arrow skip est ok Même clean Puppet Ganon Puppet Ganon Puppet Ganon Kotsin skip est pas clean Et Ganondorf est pas ouf Donc je dirais Enter El Maroc Puppet Ganon Kotsin skip en prio Et euh On a bien 20 secondes sur Ganondorf avec un très bon Ganondorf Donc ça ça fait toujours plaisir d'avoir un Time save comme ça à la fin À la toute fin Donc ça sera à peu près ça Mais on regardera mieux une fois que j'aurai J'aurai reset les split J'ai juste envie de prendre Prendre une petite Une petite capture Est-ce que On débranche un tingle Est-ce qu'il se réactive pendant la cinématique de fin Non dommage Du coup je vais l'enlever Du coup je vais l'enlever Et je vais essayer d'écrire double vert avec l'input jouver ok Et Je prendrai un screenshot direct après Je vais essayer de faire ça Pas sûr que j'y arrive mais je vais essayer Surtout que Pour un peu sans faire esprit je vais Je vais Je vais reset la console avec la commande pour reset la console Non je peux pas Je peux pas normalement Alors attends Comment je fais ça Comment je fais ça Laisse moi réfléchir comment j'écris double vert Maintenant tu double vert et ni pour cent sur win waker sans distinction de version Après aller chercher Alberto sur la version HD c'est pas pareil que sur la version SD Alberto sur la version HD Il est trop trop chaud Après je dis pas que les runners de SD sont Son gaise hein loin de là Non c'est juste que Le manual super zoom sur la version HD j'ai beaucoup plus de peine Beaucoup beaucoup plus de peine Bref attends faut que j'essaye de faire le WR Mais le R je sais pas comment je vais le faire Ouais je vais le faire avec le Z tant pis Ouais je vais le faire comme ça Je vais essayer Attention vous êtes prêts Il est un peu dégueu Attends je vais le refaire Je suis pas fière de moi Attends Ah ah j'ai glissé j'ai glissé chef Ah non mais attends je vais le faire autrement Je regarde plus pour ça que pour le WR vous avez vu Ok 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 c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien J'ai loupé la capture Je vais devoir le refaire Je suis obligé de le refaire Je suis un gamin j'ai 5 ans et demi maximum Ah la capture la capture Je panique je panique Voilà c'est bon Voilà j'ai fait mon gamin de 5 ans et demi à peu près Je reviens avec vous le chat Et au M38 j'espère sa forme Maintenant on fait W à gauche et R à droite J'ai pas la place mec J'aimerais bien mais j'ai pas la place hein Oh merci euh... Merci pour le GG Merci pour tous les GG d'ailleurs Et merci Gatien 26 j'étais trop euh... J'étais trop absorbé par mes imbécilités que... Par mes gamineries que j'ai pas vu ton prime Mais merci mec Merci beaucoup Mais non nous avons atteint un coffre du spam Mais non Enfin Un coffre du train de... du scam Mais mec chouchou en fait Voilà Ah je vais arrêter... ouais je vais arrêter là De toute façon fallait que j'arrête vers 18h-18h30 Je pense que arrêter sur un double VR On fait rarement mieux Donc je vais laisser les crédits tranquillou On peut discuter vite fait un peu Et puis je vous ferai un petit raid Je vous ferai un petit raid Je plauderai sur YouTube Et mercredi je fais du Céleste Normalement Mais vendredi prochain, week-end prochain Je reviens faire de l'INI% Faut absolument mettre HD dans le rétro C'est très très important Et d'ailleurs je suis pas à l'abri hein Je suis pas du tout à l'abri avec ce double VR Parce qu'il y a plein de gens qui run le INI% Maintenant avec les nouvelles découvertes Et qui peuvent me bop Vraiment vraiment Bon là ça commence à être un bon temps 46-20 ça commence à être pas mal Faut commencer à être chaud sur le Humberford Pour aller chercher Mais Honnêtement Y'a encore pas mal de gens qui peuvent Qui peuvent venir chercher ça Donc go I missed it Do it again Next Next weekend trog Et je suis de nouveau sur le podium Et sur quelle place du podium hein Mais je pense que je vais reprendre HD un jour Led Black Je sais pas quand ce sera mais Ce sera peut-être pas juste après Wind Waker SD Mais un jour je reprendrai l HD Parce que ça reste quand même un speedrun que j'aime beaucoup C'est juste que je préfère Wind Waker SD Ce qui fait que mon temps que je passe sur Wind Waker Je le passe sur SD et pas sur HD C'est doux mot à mes oreilles Après tu sais pas les blagues hein Peut-être qu'il y aura une pause de 9 mois au milieu Je ferai Je ferai attention à ta place Bon ils sont où les time saves ? Wind Waker 7,50 c'est bien Mais tu peux grappiller quelques secondes Mais ce c'est pas un gros time save du tout Moi je compte pas ça comme un time save FF1 T'as quelques secondes à aller chercher Mais je compte pas ça comme un time save Mais ça fait plaisir d'avoir pas Les deux premiers splits qui sont pixels perfects Ca fait que t'as quand même un poil de marge Ensuite la découlif était vraiment propre 9,16 Ah ouais tu peux faire low 9 Ah ouais c'est bien Je peux alors Je peux encore aller chercher quelques secondes Sur ce gold Mais comme les deux premiers splits Je pense que j'ai plus grand chose J'ai plus grand chose à aller chercher J'ai une dizaine de secondes je pense Après par contre Le vrai premier time save C'est à Enter El Maroc Je peux battre mon gold Et j'ai déjà 20 secondes à aller chercher sur mon gold Donc je pense que j'ai bien 30 secondes Sur ce split à aller chercher Donc là Là il y a un truc à jouer Ensuite FF2 FF2 est clean FF2 est clean Je pensais pas qu'il était aussi clean que ça Mais c'est vrai que j'ai YOLO Je me rappelle j'ai YOLO l'angle et tout Bombe Bombe c'était mon gold Là il commence à être propre celui-là Le light arrow skip Il commence à être pas mal Il commence à vraiment être propre Mais bon C'est mes premiers gold Donc ça peut être encore mieux Par contre Puppet Ganon cutscene skip Là j'ai nouveau 50 secondes à aller chercher Non 40 secondes pardon Donc vraiment c'est Puppet Ganon cutscene skip Et Enter El Maroc Les gros time save Et ensuite c'est des petits time save Avec Ganon Dorf une vingtaine de secondes Donc c'est là il faut C'est sur ces splits là qu'il faut aller Chercher Chercher la version HD Le seul Humboffer manual super swim qui a été fait sur HD C'est moi qui l'ai fait il me semble Alors dites moi si j'ai tort Et je l'ai fait qu'une seule fois En faisant un milliard de pauses En me reposant beaucoup Parce que c'est beaucoup plus dur de faire Un humboffer sur HD que sur SD Et en plus ça vaut moins la peine sur HD De faire l'humboffer pourquoi Parce que le manual super swim avec les pauses Est beaucoup plus rapide Car les pauses sont beaucoup plus rapides Du coup avec un humboffer parfait Tu sauves 30 secondes sur la version HD Donc faut vraiment être très chaud Pour que l'humboffer soit rentable Je l'ai fait en entier l'humboffer en manual super swim sur la version HD Mais qu'une seule fois et je me suis arraché le bras Avec l'écran c'est beaucoup plus facile Et tu les as seulement sur la version Gamecube Bref Moi je vais vous laisser les gens Ciao ciao C'est parti